Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Diomercim Bokani. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est ce joueur qui a la clé de notre qualification pour le Qatar. La mi-temps de Bellini consacre son élito à un joueur exceptionnel, un des joueurs congolais qui aura marqué la sélection nationale, non seulement par sa classe et son sens du but, mais aussi par son caractère, autant désinvolte, impertinent et en même temps impénétrable. Ce caractère du moins qui, tout au long de sa carrière, lui collera à la peau. Et finalement, qui lui empêchera d'avoir une tangente totalement différente de celle d'aujourd'hui. Le but de ce élito n'entre absolument pas dans le cadre d'une illustration superstitieuse. C'est vrai que quand la plupart des gens entendent le mot « spectre », on se réfère directement au mot « fantôme ». Mais aujourd'hui, la définition de ce mot nous retrace plutôt le profil de celui que nous considérons comme un revenant. Un revenant en sélection nationale. Ce retour, parmi tant d'autres, est d'autant plus spécial puisqu'il s'inscrit dans le cadre d'une certaine maturité acquise par le joueur qui, pendant très longtemps, ne se distinguera pas seulement sur le terrain, mais surtout et avant tout par ses nombreuses dérives comportementales. À tort ou à raison, il sera plutôt considéré comme le « bad boy » de la sélection nationale congolaise, soit le cantonat de la RDC. Mais avant de plonger vos pensées à la découverte de ce personnage assez atypique, traçons d'abord quelques petites lignes de son parcours footballistique. Dieu merci Mbukhani, aujourd'hui, est âgé de 36 ans. Sa carrière, qui débute en 2004 avec le club de Belor, connaîtra une ascension fulgurante dès les années 2006, lorsqu'il rejoindra le club d'Anderlecht, en prêt. Il signera au standard de Liège l'année d'après et marquera les esprits des supporters rouges pendant trois ans. Ses belles prestations à ce que les saints lui ouvriront les plus grandes portes européennes, notamment Monaco, Wolfsburg, Dynamo Kiev, Norwich City et Hall City. Alors que tous le voyaient terminer sa carrière à Anvers, il signera peut-être un des derniers, si pas le dernier contrat de sa carrière au Koweït, où il continue jusqu'à aujourd'hui à étaler sa classe. 5 fois champion de Belgique, 3 fois avec Anderlecht et 2 fois avec le standard de Liège. 3 fois vainqueur de la coupe de Belgique avec Anderlecht, le standard de Liège et le club d'Anvers. Soulier d'or en Belgique, soulier d'ébène. A plusieurs fois, il se distinguera dans ce championnat belge qu'il connaît comme la peau de sa main. La carrière internationale de Mbukani est un mélange à la fois d'indifférence pendant sa période adolescente et de maturité une fois à son crépuscule. Décrit comme étant un personnage introverti et timide, on constate plutôt le contraire sur un terrain de football. Cela nous pousse à comprendre que ce personnage utilise le terrain de football pour nous communiquer les vertus de son bien-être. Il faudra ici surtout rappeler que Mbukani n'a pas bénéficié d'une scolarité assez fructueuse, susceptible d'enrichir ses connaissances générales. Donc pour lui, son confort de vie dépend de ses prestations sur un terrain de football. Ce talent naturel, cette résistance et ce courage dont il fait preuve sur un terrain de football sont pour lui les seuls moyens d'autodéfense, les seuls moyens sur lesquels il s'appuie pour survivre et s'affirmer. Ce déficit en instruction constituera donc une pierre d'achoppement pour le joueur qui débarquera très jeune en Occident. Cet Occident dont les valeurs de la vie moderne sont associées à la ponctualité, à la rigueur, à la discipline, au respect des engagements. Et pour Mbukani, c'est tout le contraire de son éducation enfantile. Lui qui auparavant était habitué à exercer son talent dans une atmosphère beaucoup plus conviviale, dans un monde sans exigences et sans contraintes, se retrouve donc en plein monde professionnel. Il lui faut donc s'adapter. s'adapter à cette nature moderne qui ne se soucie pas trop de l'aspect social. Cette nature moderne dans laquelle les résultats sont plus importants que l'aspect humain dans un sens plus élargi. Donc en réalité, et c'est cela la raison même de ces échecs dans certains clubs où il sera passé, ces clubs dans lesquels l'aspect relationnel n'était pas un des vecteurs importants. Et pourtant, c'est justement à travers cela que les bases d'un bon équilibre devraient se former pour lui. Donc Mbukani a besoin de confiance, il a besoin de reconnaissance, il a besoin d'empathie et surtout de beaucoup d'amour pour s'adapter et briller dans le monde professionnel. Pour lui, le football, c'est tout d'abord un divertissement. Il s'agit avant tout d'un moyen pour lui de se faire plaisir et d'offrir du plaisir. Malheureusement, les réalités du monde professionnel seront plus fortes que les libertés de sa passion. Cette passion qui, pour lui, est le seul moyen de transmettre son savoir-faire. Et comme on dit souvent, un malheur ne vient jamais seul. Cette étiquette d'enfant terrible de bad boy qui lui est collé en Occident le poursuivra jusqu'en sélection nationale. Nous nous rappellerons de l'épisode du jet de chaisuble à l'époque de Taudeloroy, de ses malentendus avec Omari qui lui ont causé certaines suspensions en sélection nationale, de ses nombreux retards avant les rassemblements avec l'équipe nationale. Il est donc ce joueur qui, en même temps, agace en dehors du terrain et qui se surpasse sur le terrain pour le bonheur de tous. En écoutant cette phrase, on a l'impression de nager en plein paradoxe. Selon la logique des choses, un joueur qui s'entraîne mal ou qui ne s'entraîne pas ne peut pas se distinguer sur un terrain de football. Avec lui, ce sera à chaque fois le contraire. Comment donc comprendre le caractère ou le personnage ? Son attitude désinvolte et impertinente est donc à mes yeux une manière pour lui de ne pas se sentir écrasé par les exigences des autres. C'est sa façon à lui de se protéger contre certains caractères dominants de la fédération ou des clubs où il est passé qui ont tendance à piétiner les autres. Pour lui, pas question de se soumettre à des consciences qu'il estime illégitimes. Pas question de se plier aux exigences des personnes dont les consciences ne constituent pas un idéal pour lui. Et comme il aime bien attirer les projecteurs et les regards sur son personnage, il utilisera donc de tous les moyens possibles pour rester au centre de l'actualité. C'est une manière pour lui de s'attirer de l'affection, de l'amour. Comme on dit en Lingala, Alinara Boundélai. L'être humain est souvent à la recherche de reconnaissance. Ceux qui ont suivi mon exposé sur Théo Bungonda s'en rappellent. Pour obtenir ou tester l'amour des autres et s'assurer de son importance aux yeux d'autrui, on n'a pas toujours besoin de se comporter de manière admirable. L'étrompez-vous. L'être humain a plusieurs manières d'attirer le regard des autres. Je vous donne un exemple. Un enfant en manque d'affection peut quelquefois mal se comporter, juste pour attirer le regard de ses parents, juste pour démontrer qu'il existe. Un élève qui dérange pendant les cours et a une attitude désinvolte, c'est aussi une manière pour lui d'attirer le regard des autres. Donc, je dirais que Mbukani, dans sa période adolescente, est malheureusement ce joueur qui est mal compris. Ce joueur qui est en quête d'affection. Il a besoin de se sentir aimé. Il a besoin de confirmer son importance, sa valeur, son existence. Sauf que pour lui, la communication, c'est ce qui fait de faux. Pour lui, tous les moyens sont bons pour y parvenir. Il accumulera coup sur coup, retard, absence, incompréhension, et j'en passe tout cela pour s'attirer les regards. Mais au fur et à mesure que son âge avance, il a fini par comprendre. Aujourd'hui, dans un stade de maturité, Dieu merci Mbukani est plutôt ce joueur qui arrive en premier en sélection. C'est le joueur qui a compris avant que les autres ne le fassent. Il est ce joueur en qui l'espoir de toute une république repose. Conscient des enjeux, il rejoint la campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde dans un état d'esprit totalement différent de celui d'avant. Il est aujourd'hui le leader incontestable du groupe. Il dirige, il conseille, il encourage et recadre ses collègues sur le terrain. Il n'a pas hésité à recadrer Boulassi pendant le match face au Benin, alors que ce dernier n'arrivait plus à remplir ses tâches défensives. Il est aujourd'hui ce joueur qui se sacrifie pour les autres, qui n'hésite pas à courir quelques kilomètres ou quelques mètres de plus pour couvrir ses partenaires. Il dépense toute son énergie jusqu'à la dernière minute sur le terrain pour obtenir cette qualification qui lui tient vraiment à cœur. Une qualification à la Coupe du Monde au Qatar. Et pourtant, à chaque course, à chaque contrôle de Bâle, les souvenirs d'un épisode malheureux lui traversent parfois les esprits. Les souvenirs des insultes subies, ces images entremêlées d'injures et outrages à sa personne, laisseront des traces, des cicatrices douloureuses, non seulement pour lui, mais aussi pour les membres de sa famille. L'homme est un loup pour l'homme. Tout le long de sa carrière, il se sera battu pour se forger une réputation, embellir son image, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, mais malheureusement, un simple geste, une horreur d'appréciation, et tous ses efforts se sont retrouvés à l'eau. Le supporter congolais lui montrera toute son ingratitude en déformant, au moyen de caricature, son visage. Certes, il aura oublié, mais pardonné, je doute fort. Donc, pour conclure, Mbokani, cette fois-ci, le meilleur endroit pour se venger, ce sera, comme d'habitude, un terrain de football. La meilleure façon de se rendre justice, c'est cette qualification à la Coupe du Monde de Qatar. Il veut être là. Cette fois-ci, il sera là, avec toute la détermination possible, assoiffé de victoire, animé d'un esprit de conquérant, de guerrier, pour prouver à la nation entière qu'il est non seulement le spectre de Gaza, mais l'enfant adorable de chouchou des Congolais. Doutez, mon frère. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada